Chers amis, il y a des jours où on se dit justement que le lendemain est certainement meilleur que la veille. Et cette semaine qui débute avec ses deux échéances contre Metz et Saint-Etienne ne doit absolument avoir rien de comparable avec la semaine qui est dans notre dos. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. C'est la semaine de la relance et avant toute chose, avant même de positiver, il faut évidemment dédramatiser. C'est la première étape et Michel Derzakarian, l'entraîneur Montpolirain, s'est attelé à la tâche, bien entendu, de manière à ce que son équipe ne ressente pas trop les séquelles de cette terrifiante semaine avec l'élimination en Coupe de France et la lourde défaite à Paris. Oui, il faut se relancer car maintenant le championnat plus que jamais est la carotte devant le nez la plus savoureuse pour cette fin de saison qu'il faut absolument rendre passionnante. A ce titre, le premier obstacle de la semaine, le football club de Metz, ce sera ce mercredi soir au stade de la Mausson, est évidemment pour le coup un rendez-vous immanquable. C'est la semaine de la relance pour l'entraîneur Montpellirain. Il faut qu'on rebascule, c'est tout. On s'est dit après le match à Paris dans le vestiaire, le but c'est de repartir de l'avant, de rester positif pour repartir de l'avant parce qu'on a deux matchs à domicile consécutivement et à nous de chercher à faire le carton plein pour rester dans les hautes sphères. A ce stade de la saison, il n'est plus question d'avoir de l'ambition mais de la légitimer. La place du Montpellier héros en ce moment, cinquième, naturellement doit à minima être conservée à l'issue de cette semaine. Metz, ce mercredi, Saint-Etienne dimanche pour Jordan Ferry. C'est évidemment le moment de se relancer plus que jamais et de bien se relancer. Il le faut, il le faut parce qu'il y a une semaine décisive qui arrive. On a l'opportunité de repartir de l'avant dès demain. Voilà, ça a été compliqué après ces deux défaites en une semaine, notamment l'élimination en Coupe de France qui était un réel objectif pour nous les joueurs et pour le club. Et ensuite cette claque contre Paris. Mais voilà, comme on se l'est dit après le match, on a la chance d'avoir un match qui arrive très vite pour se relancer, pour repartir de l'avant. Et on va tout faire pour enclencher cette bonne dynamique qu'on avait avant cette semaine-là. Et bien voilà, premier obstacle de la semaine. Ce mercredi soir au stade de la Mausson, le coup d'envoi du match contre le FC Metz, actuellement 16e du championnat, mais qui reste sur trois victoires. Il faudra donc s'en méfier, respecter l'adversaire et surtout se faire respecter plus que jamais par les Lorrain.